Bienvenue au Nougat des Arts, je suis ravi de t'accueillir. L'idée aujourd'hui c'est que je te présente un petit peu mon univers et la façon que j'ai de travailler. Donc on va commencer, je te présenterai les différents nougats en fait, et ensuite on fera une petite fabrication donc du nougat à la myrtille aujourd'hui, qui est le dernier nougat que j'ai fait. Tu vois donc le premier que j'ai fait c'est celui-ci, donc ça c'est un nougat traditionnel qui va être fait à base de miel de lavande, d'amandes et de pistaches. Donc ça c'est vraiment le produit basique, mais c'est celui qu'on vend le plus et de loin. Le second que j'ai créé c'est celui-ci, en fait l'idée de celui-là c'est de faire un nougat avec des ingrédients un petit peu plus locaux, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un miel de montagne qui va venir de thé, donc en bas du Puy-de-Dôme, avec de la cerise et de l'angélique confite qui sont deux fruits confits typiques de la région, et des amandes brutes. Le troisième que j'ai créé c'est celui-ci, donc ça c'est un de ceux qui plaît le plus également, c'est un nougat à la rose de damas, donc ça c'est un nougat qui va être fait à base de pétales de roses, donc c'est vraiment, on est sur une infusion de pétales de roses, c'est très fin, très doux, et c'est complété par un miel de lavande et des pistaches également. Le quatrième que j'ai créé donc c'est un nougat aux agrumes, celui-ci je l'avais créé pour le décembre 2016 je crois, donc on va être sur un miel de ronces, avec de l'orange et du cédra confit, donc qui sont deux agrumes très fortes en goût, et super sympa également. Donc cinquième création ça va être le nougat au géant du jas, donc le géant du jas je l'ai sorti pour le noël de l'année dernière, donc le géant du jas c'est tout simple en fait c'est une pâte de noisette et de chocolat, c'est super gourmand ça, ça plaît énormément également. Et le dernier que j'ai créé donc c'est celui qu'on va faire tout à l'heure, c'est un nougat à la myrtille et à la noisette, donc pour celui-ci on va être sur un assemblage de miel de lavande et de miel de brouillère, avec de la myrtille séchée et des noisettes du piémot. Maintenant que je vous ai tout présenté, on va passer à la fabrication, donc aujourd'hui on va faire le nougat à la myrtille, donc je vous invite à me suivre, c'est mon labo derrière, en fait je fabrique tout sur place, donc faut juste que je me change par contre avant. Donc ce matin on va faire le nougat à la myrtille, donc pour faire le nougat à la myrtille, l'élément principal ça va être donc ça, donc ça c'est le miel, l'autre ingrédient donc principal de la recette qu'on va faire, donc c'est ça, donc là je te montre, c'est de la noisette, donc noisette du piémont, donc c'est des noisettes de gros calibre en fait et lorsqu'on les cuit elles ont un petit goût sucré qui est super bon et qui se marient très bien avec la myrtille. Troisième ingrédient, donc ça va être, attends je vais te le montrer, les myrtilles forcément, donc là on est sur de la myrtille séchée tout simplement, c'est hyper goûtu, c'est super bon et encore une fois ça a une petite acidité qui avec la noisette marie très très bien. Et alors ça c'est le dernier élément, donc ça c'est mon sirop de sucre, en fait si tu veux c'est ce qui va vraiment cuire le produit. Et là c'est rigolo parce que là il fait trop froid mais quand il fait, quand il commence à faire un peu plus chaud j'ai toutes les abeilles du quartier qui viennent. Alors donc là, tout à l'heure on a fait la fabrication, donc on a vu le produit qui était fini de cuire, là maintenant il a fini de refroidir donc on va juste passer à la découpe. En fait si je le coupe mal maintenant, après ça va baver à la découpe. Et puis là tu vois, on a un produit qui est bien cuit puisque tout simplement en fait ça colle pas à mes doigts, tu vois un produit qui serait mal cuit, il collerait en fait. D'accord. Là on a vraiment toutes les noisettes, la myrtille. Donc voilà, là on a fini de les emballer, maintenant je vais venir te les mettre en boîte et un petit sac pour que tu puisses partir avec. Clac. Donc du coup je te les mets en boîte, ton petit sac et tu peux y aller. Hop. Et tiens. Super. Merci beaucoup. Merci Paul. Je t'en prie, merci à toi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501